bonjour les enfants vous avez écouté la boîte à histoire dans une autre langue que le français et bien maintenant nous allons l'écouter en français pour vérifier si vous aviez bien compris l'histoire je vais avoir besoin de votre aide tout à l'heure pour ouvrir cette boîte allez à vous de m'aider pour que cette boîte s'ouvre il va falloir souffler très fort allons-y c'est pas suffisant elle bouge mais elle s'ouvre pas ouais on a réussi merci l'histoire va commencer il était une fois dans une grande forêt une petite maisonnette dans laquelle vivait une petite fille que l'on appelait le petit chaperon rouge l'autre côté de la forêt se trouvait la maison de sa grand-mère la maison et la grand-mère un jour la maman du petit chaperon rouge lui demanda d'apporter un panier de biscuits à sa grand-mère qui était malade le panier et les biscuits les biscuits les biscuits les biscuits vous répétez le mot et moi je mange le biscuit avant de partir sa maman lui recommanda de ne pas s'arrêter en chemin et de ne parler à personne et surtout pas au loup mais le petit chaperon rouge désobéit elle flâna dans la forêt et prit le temps d'attraper des papillons et de cueillir des fleurs les fleurs vous répétez les fleurs soudain le loup arriva et il demanda au petit chaperon rouge où elle allait le petit chaperon rouge lui répondit qu'elle allait rendre visite à sa grand-mère de l'autre côté de la forêt le loup décida d'arriver avant le petit chaperon rouge chez la grand-mère et quand il entra chez elle il n'en fit qu'une bouchée puis il prit sa place sous les couvertures lorsque le petit chaperon rouge arriva chez sa grand-mère elle la trouva un peu étrange et elle lui demanda pourquoi ses yeux et ses oreilles étaient si grands le loup répondit que c'était pour mieux la voir et l'entendre et quand le petit chaperon rouge lui demanda pourquoi sa bouche était si grande le loup jaillit de sous les couvertures et la dévora à son tour passé par là un chasseur qui entendit des cris il entra dans la maison tira sur le loup lui découpa le ventre en faisant sortir le petit chaperon rouge et la grand-mère heureux ils s'embrassèrent et dégustèrent ensemble les biscuits apportés par le petit chaperon rouge l'histoire est terminée nous allons dire au revoir au personnage au revoir le petit chaperon rouge vous répétez au revoir le chasseur au revoir les fleurs au revoir la grand-mère au revoir les biscuits au revoir le loup au revoir les maisons au revoir la forêt et au revoir les enfants au revoir 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 au revoir